Yahoui Dimanchon, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un one shot Le manga Master and Slave Donc le manga Master and Slave est un manga des éditions soleil dans le genre shoujo Nous sommes sur un one shot, donc un seul tome L'oeuvre est dans le genre romance étrange de vie Nous sommes sur une série qui date quand même de 2013 au Japon Et oui, il est du 11 octobre 2017 en France Tu peux le constater quand même que j'ai essayé de faire assez vite Nous sommes donc sur une série qui est âge conseillé aux 14 ans et plus Et nous sommes surtout avec un mangaka, Hai Hibiki Ouais, il y a un peu de ressemblance dans le nom Et donc du coup, en ce qui commence dans ce mangaka, c'est l'auteur du célèbre manga Teach Me Love Qui est une série, si je dis pas de bêtises, terminée actuellement au Japon ou sur le point de se terminer Et donc du coup, toujours pas terminée en France Donc bien entendu, je ne l'ai pas encore présentée Mais je t'en parlerai juste après Et c'est tout pour ce qui concerne la présentation des mangas Donc du coup, avant de te parler de mon avis sur la qualité du dessin Ou même de l'histoire, je vais tout simplement te faire une petite parenthèse Alors au cas où que t'entends un bruit bizarre C'est juste mon ventre parce que j'ai mes gaffes Voilà, je viens de manger mais j'ai mes gaffes Donc du coup, en ce qui concerne le manga Master & Slave Je ne peux absolument pas te faire dans la présentation une comparaison avec le manga Teach Me Love Donc pour faire plus court, je dirais Master et Teach Me Pour que ce soit un peu plus court quand même Les titres sont à rallonge Donc toujours été que je n'ai pas lu Teach Me Donc je ne peux pas te faire du coup de comparaison Par rapport à la première oeuvre qui est actuellement déjà disponible en France Et qui est la première oeuvre sortie en France Je ne sais plus du tout les dates de sortie pour les deux séries Pour te dire qui est la première sortie au Japon Donc je ne peux pas te dire par rapport à ça Parce que j'ai oublié de regarder l'info Oui en ce moment, je suis un youtubeur en carton Mais bon, vous savez un petit peu pourquoi tellement j'ai quelques petits foirés Toujours été que, en ce qui concerne du coup les deux séries Ce que je ferai pour compenser un petit peu la chose C'est tout simplement que le jour où tu verras du coup ma vidéo sur le manga Teach Me Reviens sous cette vidéo Et je t'aurai fait du coup un petit écrit dans la barre d'infos avant le résumé Vu que j'aime bien, je sais, mettre d'abord ma petite phrase Pense à cliquer sur la cloche Après je te mets le résumé Et après des fois je te mets d'autres informations Là je te le mettrai au-dessus Et je te mettrai une fois dans le genre Après avoir lu du coup le manga Teach Me Love Par rapport à l'oeuvre Master and Slave J'ai pensé ceci et cela par exemple Pour comparer du coup les deux séries Bien que dans la vidéo de Teach Me Je te ferai un comparatif avec Après avoir lu Master and Slave Mais je ferai aussi dans l'autre sens En version barre d'infos Pour cette vidéo Tout simplement pour que ça puisse être mieux développé Et que tu aies plus d'informations Et puis ça te permet aussi tout simplement d'avoir un relais Voilà En ce qui concerne du coup le manga Je vais tout simplement commencer bien entendu Par la qualité du dessin Qui est tout simplement un méga coup de cœur Mais en même temps T'as juste qualité de ouf Donc à savoir que bien sûr Pour la qualité du dessin Je ne m'attendais pas à forcément être surpris Par sa qualité de ouf Tout simplement parce que j'ai déjà vu la qualité du dessin De Teach Me Love Tout simplement parce que bien entendu Quand il est sorti J'ai été voir en boutique Et j'ai été feuilleter quelques pages Pour voir le rendu La qualité du dessin Et voir si c'était assez similaire A la qualité des couvertures En ce qui concerne du coup le manga Master and Slave Je te dirai honnêtement Qu'il y a du pour et il y a du contre On va être sur une série Où je vais te dire Par rapport au scénario A un j'adore Tout simplement J'adore énormément Mais c'est tout Tout simplement Pourquoi ? Parce que déjà Le fait que ça soit un one shot Pénalise énormément cette série La série aurait été développée En trois tomes Je pense que ça aurait été bien mieux Mais c'est comme ça Donc en ce qui concerne la série Je te dirai que malgré le fait Que ça soit un one shot On est sur une série Qui est quand même plutôt bien développée Suffisamment pour un one shot Je trouve que l'auteur A su gérer son oeuvre Et surtout Savoir gérer une oeuvre Quand c'est un one shot C'est assez compliqué Surtout pour que la série Soit suffisamment développée Et que le lecteur Est suffisamment au niveau de l'histoire Bien que Honnêtement J'ai ressenti un manque Et je me suis J'ai ressenti le En trois tomes Ça aurait été parfait Minimum en trois tomes Après on peut développer un peu plus On peut rallonger Et rajouter des événements Qui vont ralentir L'histoire Et l'aventure de base Mais trois tomes Ça aurait été génial Je pense Peut-être deux Allez deux peut-être Mais avec un tome Un peu plus épais que ça Mais toujours est-il Qu'en ce qui concerne la série J'ai quand même Adoré son scénario J'ai adoré l'histoire J'ai adoré Comment c'est fait Et comment c'est présenté Bien que En ce qui concerne Le résumé de base Qu'on lit vraiment le résumé On est sur un manga Comme un qui est du déjà vu Pour moi Alors je ne sais plus du tout Les titres honnêtement Parce que j'ai lu tellement De shoujo maintenant Que va te rappeler Quel titre avait exactement Ce scénario là Mais toujours était Que en tout cas Dans toute la pile de shoujo Que j'ai pu lire Ça doit être au moins La quatrième histoire Qu'à peu près le même scénario Donc déjà Pour les premières pages Honnêtement Je me suis un peu ennuyée Je me suis posé la question Du coup Est-ce que j'allais Réellement arriver A lire la série en entier Tout simplement Parce qu'au tout début Je me sentais vraiment Sur du déjà vu Et je me suis très très vite Ennuyée Mais après Il y a eu un petit pic Qui a fait en fait Que tout simplement J'ai réussi à mieux Aimer cette série Et à faire que Elle finisse quand même Sur un j'adore Pas non plus sur une note Faramineuse Soyons honnêtes Mais ça reste quand même Sur un j'adore Et je suis plutôt satisfait Quand même d'avoir lu cette série Si tu es fan de l'auteur Je pense que cette série Te plaira Mais après Faut peut-être pas avoir lu Autant de shoujo Parce que forcément Moi je te dis C'est le quatrième manga Avec exactement Les mêmes bases Vraiment les mêmes bases Les mêmes 30 premières pages C'est exactement Les mêmes choses Que pour 3 autres mangas Que j'ai déjà lu Donc forcément C'est un petit peu ennuyeux Mais après Sinon c'est quand même Une oeuvre plutôt sympa Donc bien entendu Je te dirai une fois Après avoir lu Dishmi Love Si cette oeuvre Vaut vraiment le coup Ou pas Si ça vaut vraiment Le coup de s'y intéresser De l'acheter Ou pas du tout Si finalement On peut réellement S'en passer Mais ça je te le développerai Du coup dans la barre d'infos Dans quelques mois On termine du coup Cette vidéo En beauté Tout simplement Parce qu'on va terminer Avec mon avis Sur les couvertures Et si tu as vu la note Tu pourras du coup Te rendre compte Que j'ai eu Tout simplement Un très bon avis En ce qui concerne les couvertures C'est tout simplement Un méga coup de coeur Donc on termine vraiment Cette vidéo En beauté Donc en ce qui concerne La couverture du coup Pour l'avant J'adore tout simplement L'ensemble Donc j'adore Le petit bandeau violet Qu'on va avoir tout autour Avec les petits détails Sur le côté Il n'y a pas qu'un bandeau Comme certains Il y a un petit détail En plus Et je trouve ça Super bien travaillé Le choix d'écriture Qui est plutôt pas mal Le fait que ça soit En arrondi Plus ou moins Que ça soit pas Spéciellement droit Et tout ça Nos deux protagonistes Du coup Dans une position Qui correspond tout à fait Vu qu'elle lui devient Au final Elle devient finalement Son esclave On le devine Très très rapidement Dans l'histoire Donc j'ai trouvé ça Très très intéressant Le côté Justement Où elle est timide Elle est mal à l'aise Que lui Il est en mode Un peu dominateur Etc Donc j'adore énormément J'adore aussi Le choix du logo L'autocollant Qu'ils ont mis du coup Par rapport Pour prevenir Que c'était du même mangaka Et en fait On se rend compte Que même L'écriture de Teach Me Love Est similaire à celle-ci Donc j'aime bien En ce qui concerne l'arrière On a tout simplement Toujours le même cadre violet Le même cadre sur les côtés Et ce que j'ai adoré C'est qu'on avait Certains mots Mis en couleur Du coup violet Et c'est le même violet D'ailleurs Que l'on retrouve aussi Sur le dos Donc ça Je trouve ça plutôt pas mal Donc on a quelques mots Mis en violet D'autres mis en Je sais pas noir Je dirais bleu nuit Mais j'ai un petit doute Enfin bon On est pas sur les détails Donc ce que j'aime à l'arrière Du coup c'est tout Cette atmosphère Que l'on retrouve du coup Des dessins qui sont en arrière Que l'on retrouve ici On a du coup Nos deux personnages En mode chibi Qui est plutôt pas mal Et du coup On a le résumé Qui est divisé en deux parties Donc ça j'aime bien Et surtout La phrase d'accroche Et honnêtement Je me suis arrêtée à ça Par rapport A Pour avoir envie d'acheter J'ai juste lu ça Et ça suffit Donc c'est tout simplement Une fille de grand patron Et son serviteur attitré Cette relation aurait dû rester La même Indéfiniment Et pourtant Moi c'est tout ce qu'il me faut En fait pour avoir envie De lire et découvrir la série Donc du coup Quand on enlève La jaquette Sur le côté Avant on va avoir Tout simplement La présentation du mangaka Et un mot du mangaka Et ici du coup La pub pour l'autre manga Qui est de même hauteur Bien entendu Pour ce qui est du coup De quand on a enlevé La jaquette On va uniquement Se retrouver avec Les mêmes choses Sauf que là du coup Le résumé est sorti Donc ça Voilà C'est assez classique Et assez facile Donc du coup Quand on ouvre le manga On commence d'abord Par une page blanche Je trouve ça un petit peu dommage Parce que c'est encore Gaspillé des pages pour rien Et on commence du coup Avec cette sublime illustration On continue du coup Avec ceci Et ce que j'ai adoré Du coup C'est la présentation Du sommaire Tout simplement Parce que ça correspond Tout à fait A la personnalité De notre héroïne Très chic Très riche Justement Voilà Les petites Comme les Pas les ronces Mais limite Les ronces tout autour Donc nos deux personnages En mode shibi Ici l'illustration Qui est juste aussi Une fois de plus divine Et après On commence tout simplement Le manga La vidéo est donc A vous en terminer J'espère de tout Mon coeur Qu'elle t'aura pu Si c'est le cas N'hésite pas à la liker La commenter Et pourquoi pas La partager N'oublie surtout pas De t'abonner En cliquant sur ma tête Qui doit être par ici N'hésite pas du coup A me mettre en commentaire Si c'est une série Qui t'intéressait Ou pas du tout Si je t'ai donné envie De la découvrir Ou absolument pas Et surtout Si tu as déjà lu ce manga N'hésite pas A nous mettre ton avis En commentaire N'oublie pas non plus D'aller me rejoindre Sur les deux vidéos Que je te mets en recommandation Et si tu veux Mes réseaux sociaux Ils sont tout simplement Dans la barre d'infos Sur ce A bientôt